Bonjour Kenza ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci ! Bah écoute moi aussi, puisque tu as pris possession de ma salle de bain, donc je pense que c'est l'une des interviews les plus originales que tu n'ai jamais faites. Bah écoute, ça fait un petit moment que je fais des interviews, et c'est vrai que c'est vraiment bien pour mes interviews, dans une salle de bain, dans un bain, donc je trouve ça cool. D'accord, ça change. Ça change, voilà. Alors je voulais surtout te dire merci, parce que pour une fois, je n'ai plus à supporter tous ces petits merdés de Secret Stories, et j'interview quelqu'un qui a du talent, c'est rare ! Non mais c'est rare, ça change. Et surtout, eh bien, on va pouvoir découvrir tout ça, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer sur ta carrière. Je tiens à préciser à toutes les petites merdeuses à appareil dentaire qui nous regardent, nous n'avons pas parlé de sexe, ni de coucherie dans Secret Stories, ça va être quelque chose d'assez sérieux, on va évoquer des thèmes plutôt... pas originaux, mais plutôt sérieux, donc si vous n'avez pas trop de matière grise, il est temps de fermer la fenêtre et de passer à autre chose, parce que cette fois, j'ai décidé d'être intelligente. Alors ma petite Kenza, pour ceux qui ne regardent que Secret Stories, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, et comment tu es venue, l'idée de chanter, et ce que c'est depuis toute petite, tout nous raconter ? Ben écoute, je chante, comme tu l'as dit, depuis toute petite, et c'est une passion que j'avais en moi. Vers 9-10 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus à la scène, dans les petites maisons de quartier, les petits centres sociaux, etc., que je pouvais avoir pris de chez moi, ateliers d'écriture, petits concerts, spectacles de fin d'année. Et puis en grandissant, j'ai côtoyé le milieu du rap avec des amis à moi, et c'est là que j'ai commencé vraiment les studios à écrire mes propres textes. En 2006, on m'a repéré, le label Charismatique, qui est venu à Marseille, m'a proposé donc un projet d'album, j'ai accepté, mon album est sorti en 2007. D'accord. Et depuis, on est en 2012, et j'ai 4 albums à mon actif, beaucoup de scènes, de tournées, que du bonheur. Alors toi, tu as choisi donc la musique pour t'exprimer, l'art au service de l'expression. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer et qui commettent des choses quand même assez choquantes pour se faire entendre, notamment dans ta dernière chanson, Mohamed. Tu traites ce sujet de ce jeune qui s'est immolé pour se faire entendre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de son histoire ? Bien sûr, donc le kit Mohamed qui clôture mon nouvel album, For Love, c'est un titre très fort que j'ai co-écrit avec le rappeur Nusufa. Et on parle du printemps arabe, plus particulièrement de Mohamed Bouazizi, qui est donc le jeune tunisien qui s'est immolé par le feu. Et c'est par cet acte que la révolution et le printemps arabe sont nés. Donc par la suite, les révolutions, les foules, la tombée de plusieurs présidents. Et voilà, il a eu cet acte pour la liberté. Et on a voulu souligner et faire une chanson pour tous les Mohamed du monde, peu importe, dans le monde, ces personnes-là qui se battent pour ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent et là, en l'occurrence, sa liberté. Mohamed, on peut le dire, c'est vraiment un hommage que tu fais à cet acte de patriotisme, qui est quand même un acte qu'on peut saluer, mais pas forcément encourager. Parce que c'est vrai que ça va quand même loin. Est-ce que c'était ta volonté à toi de traiter ce thème ou est-ce que Youssoufa est venu te voir pour aborder ce thème ? J'aime beaucoup aborder des thèmes assez lourds, assez sérieux dans mes albums. Et c'est vraiment en discutant tous les deux qu'on a eu l'idée du printemps arabe et de partir sur Mohamed Bouazizi. D'ailleurs, après cette immolation, ça a donc conduit, comme tu l'as dit, à la révolution tunisienne, à l'éviction également du président, pour finalement après déclencher le printemps arabe dans plusieurs pays du monde arabe. Est-ce que tu penses que ça faisait pas mal de temps que les Tunisiens contenaient leur colère et que finalement Mohamed a été l'élément déclenchant de cette révolution ? Oui, carrément. Je pense vraiment que Mohamed a été l'élément déclencheur. Ça faisait un moment que ça allait plus, que le peuple se rebellait. Dans ta chanson, tu parles donc de tous les Mohamed du monde. Donc c'est un hommage à tous ceux qui sont comme lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Mohamed dans le monde ? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a plein. J'en connais, tu dois en connaître sûrement. Tout le monde se bat forcément pour quelque chose. Tu traites des choses pas forcément légères, très profondes. Est-ce que ton but à la base, avant de faire de la musique, c'était de communiquer, de dénoncer ? J'ai grandi dans un quartier à Marseille. J'ai évolué dans un label hip-hop avec des rappeurs qui traitaient souvent de sujets sérieux. Et arnb, c'est souvent associé à chansons d'amour, chansons un petit peu mielleuses, sans fond. Et c'est vrai que moi, sur mes premiers albums, je me suis dit, non, il ne faut pas que j'arrive avec le même discours. C'est pour ça que j'ai abordé des thèmes comme « Au cœur de la rue », « Les enfants du ghetto », « Je me bats » où je parlais plus de cette vie que je vivais à ce moment-là. On va revenir sur d'autres singles, on ne va pas parler que de ça. Ton premier single, pour ton grand retour, « Lucky », dans lequel aussi il y a des paroles qui m'intéressent. « Il paraît que je n'étais pas faite pour durer », « qu'après mon premier album, on allait m'oublier ». « Je ne rentre pas dans vos normes, désolée ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne te mets pas à poil dans les clips de rap en gros. C'est ça ! Non, mais c'est vrai ! Ben écoute, Lucky, c'était pour souligner surtout mes débuts. En mes débuts, quand je suis arrivée, c'était le R&B, c'est le buzz, c'est la mode. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Limite, j'arrive, on décourage déjà. D'accord. Et du coup, moi, je continue à taffer, à me battre. C'est mon quatrième album et je suis très, très contente. Et c'est pour souligner justement. Oui, il est en train de foutre le camp celui-là. C'était pour souligner justement qu'il n'y a pas de fatalité. Et que voilà, on m'avait donné un album. Et finalement, c'est mon quatrième album et je suis très contente. Et je ne rentre pas dans vos normes, c'est que sur mon premier album, j'étais beaucoup plus masculine, j'étais en survêtement. J'ai fait plein de potes de ou. J'en ferai sûrement encore. Et c'est ce que j'aime sur le moment. Ben c'est vrai que par rapport à ton changement de look, d'aller y venir, en gros, on passe de la fille en survêtement des cités à la Mona Fortalmont. Non mais, pourquoi ce changement radical ? Non, en fait, ce n'est pas un changement radical. J'ai grandi avec le public, j'ai évolué. C'est mon quatrième album. Et aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, je suis beaucoup plus féminine. Je suis beaucoup plus épanouie. J'accepte plus ma féminité. Quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon manqué. J'habitais dans une cité. Donc voilà, pour se faire accepter des garçons, il fallait être un garçon. Et du coup, c'est vrai que j'étais la bonne pote et c'était comme ça. Et je kiffais. Je kiffais les baguilles. Je kiffais les grosses baskets. Je kiffais les tricots du XXL. Et puis, en grandissant, on aime autre chose. Je suppose que toi-même, quand tu regardes des photos... Oh, moi, je suis toujours à poil. D'accord. Mais bon. Oui, quand je regarde des photos, quand je fais plus qu'il te dit, c'était quoi cette coupe, c'était quoi ces abus. Je pense que je penserais pareil dans 10 ans, quand je regarderais cette interview, peut-être. Je ne sais pas. Et non, je pense que c'est sur le moment. C'est une évolution naturelle. Donc du coup, c'est vrai qu'on passe de la jeune fille révoltée à la femme fatale. Notamment, dans l'un de tes clips, tu tournes même à Miami. Quand j'ai regardé le clip, j'ai cru que c'était Shyam. Au début, je me suis dit, mais qui sait celle-là en mini-shirt et tout ? Et c'est vrai que le changement est radical. Alors, j'ai envie de te dire de prochaine étape, il va falloir se faire pour faire les seins. Non, merci. Si on peut pousser le truc jusqu'au bout. Non, ça, c'est la chirurgie esthétique, jamais. Chacun, il lit pour faire ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, je n'irai pas ni dans la chirurgie, ni dans le plus dénudé. C'est d'ailleurs pour ça que tu parles avec toi dans ton bain. Ah, voilà. Elle nous joue les pudiques. Bon, écoute, c'est pas plus mal que tu te fasses par refaire les seins. Au moins, ça n'éclatera pas dans l'avion. Toujours est-il que tu me fais penser, oui, dans ce dernier clip à Shyam un peu, mais aussi à Tal, qu'est-ce que tu penses de toutes tes artistes féminines qui en ce moment cartonnent ? Est-ce que pour toi, c'est des sources d'inspiration ? Est-ce que tu aimerais faire des duos avec elles ? Est-ce que tu aimes leur musique ? Parle-nous un peu de tes deux rivales. Alors, pour moi, l'une comme l'autre, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup, musicalement, humainement. Donc, je suis très contente de voir que ça cartonne. Tu disais rival, ouais. Rival, après, moi, j'estime que faire une compétition seule, c'est pas marrant. Donc, pour moi, la musique, c'est un sport et moi, je me suis en compétition avec moi-même. Donc, un nouvel album, For Love. Tu nous la joues Langage SMS avec le cas de For Love. Donc, pour le coup, c'est quand même une grosse maison de disques. C'est Sony. J'ai pris trois albums chez Warner Music. J'arrive à la fin de mon contrat. J'avais simplement envie de changer, d'avoir une nouvelle équipe, un nouveau départ. C'est une nouvelle aventure musicale. C'est un film musical différent. J'avais vraiment besoin d'un renouveau autour de moi. Et du coup, c'est Sony aujourd'hui qui s'occupe de moi. Toujours sous la houlette de Charismatique. D'accord. Alors, pour le coup, cet album, on a toujours les sonorités un petit peu urbaines, mais c'est presque chanson française. Ouais. Sur mes anciens albums, c'est vrai que c'était très urbain, très hip-hop, rap des fois même. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, cet album, c'est vraiment une évolution musicale, parce qu'il y a beaucoup plus de musicalité, d'influences un petit peu diverses. Alors, Yusufa, qui fait partie des collaborations majeures de cet album. J'avais une question sur Yusufa. Qu'est-ce qu'il a fait à ses lèvres ? Elles sont pleines de beau temps. Elles sont, mais énormes ! Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, mais toi, tu sais pas. Mais franchement, rien, rien, rien. Ils ont toujours été comme ça. Ah, mais elles sont plus grosses que ta tête ! Oh, il a des lèvres ! Non, c'est pas méchant. J'adore ses chansons. Qu'est-ce qu'ils viennent te rejoindre ? Dans mon bain ? Ouais, non, non, mais rien. On a avec les lèvres, ils pourraient boucher le bouchon, tu sais ça ? Oh, c'est méchant. C'est mon collègue. Non, franchement, il a rien fait. Je pense que t'avais pas fait attention. En même temps, je me suis pas focalisée sur ses lèvres. Il se passe que t'es un artiste de ouf. Je kiffe trop. Et je regarderai la prochaine fois. J'ai jamais remarqué, en fait. Oui, tu prends attention et je pense que ça va déstabiliser. Mais écoute, je regarderai. Et s'il me demande qu'est-ce que tu regardes, je lui dirai que c'est toi qui m'as envoyé. Je lui dirai que je soupçonne quelques injections de Botox. Non, je crois pas. Je pense pas qu'il est à faire. Non, non, je pense pas. Bon, on fait bien de rire, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon bain, eh bien, voilà, il y a plus d'eau. Donc, du coup, je pense qu'on va foutre le camp. On va aller s'installer au salon. On a un petit canapé sympa chez notre assistant. Donc, on va changer. Alors, par contre, tu vois, j'avais mis un petit maillot de bain super mal. Oula ! J'ai un petit maillot de bain. En fin de compte, là, c'est super mal. Yes. Et donc, tu sais que si je rajoute le K après le S de mon maillot de bain, ça ferait donc SK. Donc, super Kenza. Ça pourrait être pas mal. Mais après, le problème, c'est que si on rajoute un D, au tout début, ça fait DSK. Donc là, c'est tout de suite moins bien. C'est clair. Bon, arrêtez les conneries. On va poursuivre notre interview sur le canapé. Je te laisse y aller. Moi, je vais encore me rincer le corps. Et on se rejoint dans deux secondes. A tout de suite. Nous, voilà dans mon salon. Je me sens mieux, tu vois. C'est joli quand même, regarde. C'est super joli. Il y a des choses écrites au mur, tu vois. Donc, tu pourras, comme je te l'ai dit, mettre ton nom ou dessiner les lèvres de Yusufa dessus. D'accord. Ce que tu veux. Il n'y a pas de saisie. Bon, en parlant de Yusufa, prêve de plaisanterie. Parlons donc de toutes les collaborations de cet album. L'une qui m'a le plus marquée, c'est quand même Soprano. J'ai envie de te dire bravo. La classe. Pour donc le nouveau single qui va bientôt sortir, qui est d'ailleurs en vente sur iTunes actuellement. Coup de cœur. Est-ce que pour le coup, c'est un coup de cœur ? Gros coup de cœur. Soprano, on se connaît depuis pas mal de temps. Et c'est la première fois qu'on collabore tous les deux ensemble. J'ai collaboré avec son groupe, avec des membres de son groupe. Et avec Sopra, c'est la première fois sur ce gros, gros titre et gros, gros thème. J'espère que ceux qui n'ont pas encore écouté, ils vont découvrir ça. Il est sur iTunes et voilà. Un gros titre, un gros thème très touchant. Le manager m'a dit que c'était un titre d'hiver. Alors, pourquoi un titre d'hiver ? On va écouter ça après du feu de la cheminée. Il y a des titres qui ont des ambiances, on va dire quelque part, qui étaient le single d'été. D'été. Mais voilà, c'était plus pour l'été avec le côté un petit peu reggae. Et c'est vrai qu'au coup de cœur, on l'a plus pensé pour l'hiver. Voilà. Mauvais temps, sous la poète. Voilà. Un peu tristouné, quoi. Ok. Alors, Soprano, forcément, ça me fait penser à une vermine qui s'appelle Léa Castel. Alors, il faut savoir que cette petite vermine m'a plantée en plein interview à force de bord d'alcool. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle m'a plantée. Je crois savoir que tu étais quand même très amie avec elle. Et puis là, on ne vous voit plus ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Simplement, je ne vais pas te mentir en te disant que le R&B, c'est une ronde et qu'on se fait des barbecues et des raclètes tous les week-ends. J'ai ma vie, j'ai grandi, j'ai évolué. J'ai moins de temps pour des futilités, on va dire. Des futilités, je pense que ça veut tout dire. Ce qui est sûr, c'est que cette Léa Castel, si tu nous regardes, nous ne t'embrassons pas. Toujours dans la polymique du R&B, puisqu'il n'y a pas que c'est en Secret Story qu'il se passe des choses. Il y a aussi des coups bas dans le milieu du R&B. Non, mais c'est vrai. En même temps, Secret Story, c'est la société d'aujourd'hui. Ah, mais toi, tu es au courant de tout. Ah, moi, je sais tout. Est-ce que tu vas sur la conciergerie, des fois ? Oui, ça m'arrive. La conciergerie, c'était quand même un lieu de commérage. Oui, c'est vrai. Tu es donc une commère ? Un petit peu. T'es un bon temps ? Ça fait du bien de commérer. Ah, c'est sûr. On aime. J'ai vu sur Twitter une grosse polémique comme quoi tu aurais acheté des abonnés, des followers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu aurais dépensé 8000€ on me dit. Tu ne t'es pas au courant ? Bah écoute, ton compte en banque, on s'en serait rendu compte sûrement. Mais écoute, il y a des dealers de followers maintenant. Dans mon quartier, ça deal des followers. Bah il faut croire. T'as entendu parler, il faut en te la reprocher. Bien sûr, bien sûr. Après moi, je suis une artiste. J'ai une maison de disques. Tout ce qui est communication, publicité. Je ne m'occupe que de répondre à mes fans. Et mon nombre de followers augmente. C'est très bien. Je suis très contente. J'arrive bientôt à 500 000 abonnés. Et c'est cool. Moi, je m'occupe de répondre aux gens, de parler avec eux, de répondre à leurs messages, d'être présente, de faire des tweetcams et de leur donner le forlophone. T'as entendu parler ? Oui, j'ai entendu parler de ce téléphone. Alors la petite Kenza Farah a balancé son numéro sur internet. Donc si vous le voulez pour lui envoyer des photos de votre choix, vous faites ce que vous voulez. Arrête, c'est des mauvaises idées. Si vous voulez l'harceler, la traquer la nuit, l'empêcher de dormir, vous pouvez donc. Il y a des horaires. On l'affichera. D'ailleurs, il apparaît là, le numéro. C'est ça. Donc, vous pouvez l'appliquer. Ah, il y a des horaires. C'est le bureau des plaintes ou plutôt des flots. Alors, à quelle heure, quoi appeler pour se plaindre et raconter sa vie de merde ? En fait, c'est que si le portable, je vais s'allumer toute la journée, c'est juste pas possible et ingérable. Et du coup, quand le portable, donc le forlophone est sur on, donc allumé, je mets un petit mot sur Twitter. J'ai eu une peine d'appel. C'est sympa. Origineux. Voilà. Toujours dans le buzz, j'ai entendu parler d'un accident de voiture que tu aurais toi-même orchestré pour faire parler de toi. Ben écoute, à chaque sortie d'album, à croire que les détracteurs sortent de leur tanière. En effet, j'ai eu un accident il y a quelques années. Je me suis fait renverser par une voiture à la sortie d'un studio. Chose qui, je pense, aurait pu arriver à n'importe qui. Et grosse inquiétude, tout de suite, les médias, elle est morte, c'est terminé. On appelait ma mère, on lui disait mes condoléances, tout ça. Et du coup, ben moi, j'ai voulu rassurer le public. Si t'es pas morte, t'as forcément fait exprès. Du coup, ah ben non, elle a rien, elle est vivante, elle a fait exprès, il faut buzz. J'ai pas que ça à faire. Franchement, ça a été difficile pour moi, pour ma famille. Aujourd'hui, on m'en parle, j'ai un peu plus rien. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été difficile. Tu as également participé au projet pour l'UNICEF des ricochets, avec le sexy mode Pokora. Est-ce qu'il est aussi beau en vrai ? Oui, il est très beau, très gentil. Oui, c'est une version cool. Moi, ça me fait toujours plaisir de participer à des projets humanitaires. Et pour l'UNICEF, encore plus quoi. Super touché. D'accord. Est-ce que tu pourrais faire The Voice, tiens ? Je pense pas. Pourquoi ? Ben, je suis assez réservée, assez timide. Faut tout prouver tout de suite. Alors que moi, c'est plus un univers qui est autour de moi qu'arriver et faire du Whitney Houston, des galipettes de la réalité et tout. C'est pas mon truc. J'avais du mal avant à quitter la réalité parce que moi, j'ai pas réussi grâce à une télé-réalité. Mais je comprends de plus en plus et c'est tellement difficile que s'il y a un moyen pour se faire entendre et connaître, il faut le saisir. Est-ce que tu regardes Secret Story, tiens ? Alors, cette année, j'ai regardé un petit peu, moins que les autres années parce que j'étais occupée en fait. J'étais en studio. J'ai suivi un petit peu Nadège et Thomas, la petite histoire. Oui ! J'ai envie de te parler également d'un autre projet qui est une série sur laquelle je suis tombée qui s'appelle Condamnée où j'ai découvert une Kenza Farah traquée et surtout une Kenza Farah plutôt bonne comédienne. Raconte-nous d'où est ce projet ? Alors, la web-série Condamnée, c'était à la base pour moi, pour les professionnels du cinéma. Plutôt que donner un CV papier et puis j'avais pas fait grand-chose à part mes clips et quelques petits trucs, on a voulu faire un CV vidéo et du coup, on a dit, ok, on va se mettre en scène, on va aller vraiment dans l'extrême, pistolet, tracker. Bah c'est un film d'or ! Une tour suite ! Ouais, voilà. Et au final, on a kiffé, on s'est dit, on va faire partager ça au public, c'est trop bien et tout, on va pas le garder pour nous. Bah écoute, c'est pas mal, tu m'as fait très peur, hein, non pas à cause de ta tête, mais par tes expressions bidales. Je balle après tout ça ! Donc, bravo ! Bah c'est gentil ! Bravo également pour le premier Zenith, tu as été quand même la première artiste du monde RMB à remplir un Zenith à Paris, il y a quelques années. Et là, tu reviens donc à l'Olympia le 2 février, une salle mythique quand même, j'imagine que ça te fait quand même un sacré effet ! Je suis très très contente, comme tu l'as dit, l'Olympia c'est une salle mythique, très belle récompense pour moi, pour mon équipe, et tu seras invité avec plaisir. Ah bah écoute, c'est gentil, avec mes canards par contre ! Tu peux tout déterminer, pas de soucis ! Bon ma petite Kenza, inutile de te préciser que je suis gay, je pense que tu l'avais remarqué ! Qu'est-ce que c'est que ce rire ça veut dire ? Non ou pas ! Bon en tout cas je suis de la jaquette, donc voilà, et je crois savoir que la communauté gay adore tes chansons et que tu reçois souvent des messages de leur part. Est-ce que tu te sens impliqué dans le combat un petit peu des gays, le mariage dont on parle, etc. Ouais c'est vrai que je reçois pas mal de courriers, de messages. Depuis un petit moment, c'est vrai que j'ai remarqué que la communauté gay... Oh tu peux dire les pédales ? Non ! Enfin moi je peux parce que je le suis ! Ça me touche et comme tout combat, j'espère que les gens accepteront, en fait je sais même pas si accepteront c'est le bon mot parce que ça devrait être quelque chose de tout à fait normal et naturel. Donc ouais je les remercie pour leur soutien et puis j'espère qu'ils seront acceptés et en paix quoi. Alors les 3 dernières questions c'est avec qui rêves-tu de... Donc attention, première question avec qui rêves-tu de faire un duo ? J'aime beaucoup Francis Cabrel. Ah bon ? Kenza pareil Francis Cabrel ! A chaque fois c'est la même réaction à chaque fois. Ouais bah ouais j'aime trop Francis Cabrel quoi. C'est vrai ? J'écoute ça mais euh... je sais pas... En boucle ? 3-4 fois par semaine. Carème ! Attends moi ma mère écoutait ça quand elle s'était fait larguer, enfin ça me rappelle une mauvaise termine mais bon. Bref ! Euh d'accord. Niki Minaj tiens ça pourrait cartonner ! Ouais aussi ! Il y a beaucoup d'artistes talentueux c'est pour ça que plutôt que aller chercher des stars planétaires et tout ça il y en a tellement. Francis Cabrel c'est euh... voilà. C'est le côté euh... c'est le côté proche, c'est le côté euh France, c'est le côté euh... parolier, c'est le côté euh... nonchalance. J'adore ce mec. D'accord. Avec qui rêves-tu ? De trente tels miscuits ? Ha 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 ! C'est sérieux ? Ah bah écoute tu peux ne pas répondre hein ! Je préfère non pas répondre. Bon bah elle ne répond pas, elle joue les langues de bois. Et enfin avec qui aimerais-tu faire la gay pride ? Là tu es censé répondre moi ! Bah avec toi ! Parfait ! Et ton canard ! Et mon canard que je vais renom... je vais renommer non pas Kenza mais Kenzo ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ceci le nom du chat de mon caméraman, il est... ah il est infect mais bon. Voilà. Bah écoute en tout cas je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir supporté mes cris, euh... Non non c'était cool. Mes canards. C'était cool ! On te souhaite beaucoup de bonheur et une très bonne continuation. On rappelle que ton album For Love est disponible dans les vagues et sur iTunes. Donc pour tous ceux qui veulent l'acheter précipitez-vous dessus. Au lieu d'acheter les albums de Léa Castel, achetez ceux de Kenza Farah ! Et puis voilà, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Un petit coucou à tes détracteurs ou à tes fans ? Un coucou à tout le monde ! Et puis merci à tous et merci à toi ! Avec plaisir ! Merci ! A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est moins fort, ça fait que tu hurles. C'est vrai. Tu hurles. On a bientôt fini, je sais que le caméraman t'éblie. Il a mal au bras. Non. Non, non, non. Je suis sous l'écho, je vais savoir. Donc j'ai... Pourquoi ça va ? J'ai surtout très chaud. Ah bah ça ! Avec Claire un stop, c'est merveilleux. Assistant ! Attends, il est obligé. Il nous faudrait une serviette qui n'est pas essuyée les chiens, si possible. Mais celle-là ! Elle est suée les chiens. T'as pied de main. Super ! Oh la la. Non mais au cas où, parce que si les invités et les interviews voient que j'ai des odeurs de transpiration, c'est moyen. Mon premier est une note de musique. Va ! Mon second est un animal... Qui vit dans les égouts. Ha 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 ! Il a des pieds alors ! Il a des pieds ! Il a des pieds ! Il a des pieds ! Allez, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Chut ! C'est parti ! Y a des pieds ! C'est parti ! T'es parti ! T'es parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501